Bonjour Youtube ! Comment vas-tu Youtube ? On va faire la tier liste des fruits ! Des fruits, moi j'adore les fruits mais j'en achète presque pas, donc du coup je suis un peu... Un peu pas bien dans ma tête. Mais bon après les fruits c'est pas toujours donné, donc j'ai une excuse. Voilà. Donc encore une fois nous sommes sur Twitch aussi en direct, donc du coup il y aura aussi les réactions vives du public de qualité qu'on a ce soir, comme tous les soirs j'ai envie de dire, les gens sont assez chauds en général. Donc on va casser tous ces fruits que vous voyez là à l'écran, à part celui que je cache là, c'est quoi ? C'est les amandes, c'est les amandes. On va les casser dans 5 catégories, donc S le haut du panier, A très bon mais présente un défaut, B appréciable en tout temps, C défendable et des pommes pourries. Ok. Alors, la pastèque. Alors déjà je réfléchis à qui je vais mettre en S. Moi je sais pas. Mais en tout cas la pastèque au moins A. J'adore la pastèque. Mais alors par contre, le petit défaut c'est les pépins, mais bon je crois que maintenant il y a des pastèques sans pépins, donc... Donc vraiment, pastèque plutôt solide. Salut à Lilouch, comment ça va Lilouch ? N'hésitez pas à donner vos avis aussi sur Twitch, dans les commentaires. La mûre. La mûre, je serai possible en tout temps, c'est plutôt solide. Ah, estimez les myrtilles et la mangue. Non, alors là la mangue, jamais de la vie, je la mets en S. Mûre solide, oui ça c'est toujours bon. L'ananas, pareil c'est bon. Après on a le citron, c'est ça ? C'est un citron ça ? Bah citron, alors je sais pas si ça a mangé comme ça, mais... Après, moi j'aime bien tout ce qui est au citron, du coup on va quand même le mettre en B. Vous allez voir que je mange pas beaucoup de fruits, mais j'aime quand même bien les fruits de manière générale. Là, la pastèque, non mais la pastèque c'est archi solide. Calmez-vous. La poire, la poire c'est bon. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par défendable. C'est genre, c'est pas ce qu'il y a de plus dégueu, mais bon c'est pas fou. La pêche, la pêche c'est bon. J'aime bien la pêche. J'ai toujours la pêche. Non, la pêche est archi bon. Surtout les pêches plates. J'adore les pêches plates. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'elles sont toujours bonnes, contrairement aux pêches rondes. Des fois, c'est pas trop ça. Du coup, on a ce... Ce fruit étoilé. Putain, merde, on m'avait mis le nom dans le chat. Le fruit étoilé, c'est carambole. Voilà, carambole. Je vais mettre dans défendable, parce que j'en ai pas trop de souvenirs. Abricots. Alors avant, je mets beaucoup les abricots, mais voilà. C'est appréciable en tout temps. Voilà, c'est bon. Moi j'aime bien, j'aime bien les abricots. Mais je ne le mettrais pas spécialement plus haut, pour le coup. Pêche plate, tu connais pas les pêches plates ? Est-ce que je peux vous montrer les pêches plates ? C'est ça ? Tu les pêches comme ça ? Tu n'as jamais vu les pêches plates ? Enfin voilà, on a plein en photo là. Heureusement que je n'ai pas eu une image douteuse, quoi. Il y a un coup qui sort des réfrigérateurs en été, ouais. Non, c'est vrai que c'est bon. Non, mais c'est bon, hein. De toute façon, B, c'est appréciable en tout temps. Donc c'est des trucs que tu pourrais manger comme ça. Cerise ! Cerise, c'est bon. J'aime beaucoup les cerises. Ça, c'est quoi ? C'est clémentine, mandarine ? Attends, ah bah non, ça doit être orange, ça. Je le vois après, clémentine. Orange, moyen. Enfin, c'est bon, mais voilà. Nous avons cette merde. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais mettre des fondables, parce que je ne comprends pas ce que c'est, ce truc. C'est une sorte de poire. Je peux peut-être zoomer un petit peu. De toute façon, je dézoomerai après, parce que je pense que le tableau va s'agrandir. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc, là. Ça, c'est pareil, c'est quoi ? C'est des baies ? Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas, genre, qu'on passe dessus et qu'ils nous disent ce que c'est. Je n'arrive pas à voir ce que c'est, ce truc. Aucune idée. La prune, c'est bon. Les baies, toutes cranberries. Ouais, 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 ça doit être ça. Bon, c'est... Ok, ouais, pas transcendant. Ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Les figues, je ne suis pas fan. Tramboise. Tramboise, euh... Ouf. Tramboise, c'est tellement bien à picorer, quoi. C'est... Ouais, c'est cher, mais bon. Mais framboise, ouais, c'est plutôt stylé. Fruit de la passion. Ouais, c'est bon. Grenade, euh... Alors, le problème, c'est que je n'en ai jamais trop mangé comme ça. Donc, euh... Voilà. Donc, je ne sais pas trop. Groseille, c'est validé. Quand j'étais petit, chez mes grands-parents, je n'arrêtais pas d'en bouffer. Je devais les cueillir et je les bouffais directement à l'arme, quoi. C'est bon, ça, les groseilles. Et papa Biggie. Papa Biggie, c'est grâce à lui qu'on fait les tiers-listes, hein. Bon, alors, les tiers-listes des lettres de l'alphabet, oui. C'était spécial. Ça a été fait. Ça sera la tiers-liste de demain, mais... Par contre... Ah oui, tiens, papa Biggie, la tiers-liste des... Comment ? Des... Ouais, je vais le dire en MP, parce que sinon, ça va spoil. Euh, non, bah, je vais le dire là. Ouais, non, sinon, ça va spoil. Je vais le dire en... Mais il y en a une où ça serait bien qu'on ait plus de texte, de la forme. Enfin, bref, voilà. Voilà, ce top tiers de l'enfer, ça se voit que tous les goûts sont dans la nature. Bah, ouais. Les fraises. Alors, les fraises, moi, je suis... J'aime bien manger, mais je trouve pas ça fou non plus. Mais c'est... Bon, voilà, manger comme ça, pourquoi pas. Euh, nectarine, oui, c'est validé. 100%, validé, nectarine, ça... Pas de débat. Euh... Ça, je sais pas ce que c'est. C'est, euh... C'est pas les fruits de quelque chose, ça ? Attends. Je confonds. Kaki. Ah, kaki. Ok. Ouais, je crois que c'est pas fou. Je crois que c'est pas très sucré, en plus. Euh... Les kiwis. Kiwis, euh... Kiwis, bah ouais, c'est bon tout le temps. Litchi, c'est archi validé. C'est pas les fruits de quelque chose, ça ? Non, mais t'as... Il y a des fruits où c'est genre fruit de... Enfin, ça... Tu vois, comme surnom, genre fruit de... Genre, tu vois, là, t'as le fruit du dragon, tu vois. Voilà. D'ailleurs, fruit du dragon, c'est pas fou, hein. C'est beau, mais c'est pas fou, hein. Non, parce que ça fait le malin dans le chat, mais bon, voilà. Euh, du melon. Melon, euh... Melon, c'est bon. Ouais, c'est pas forcément transcendant, mais... De toute façon, à la fin, je referai peut-être des switchs. Euh... Ça, on dit quoi ? On dit que c'est des Mirabels, ça ? Mirabels, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, j'en ai encore des Mirabels, gros moche, dans mon congé. Ah, pas déçu avec le Litchi, je vais rester là. Ah, non, le Litchi, c'est trop bon. Euh... Des murs. Ça fait... Ça fait longtemps que j'ai pas mangé des murs comme ça. Non, des Myrtilles, pardon, c'est des Myrtilles. Excusez-moi, ce sont des Myrtilles. De toute façon, vous voyez pas, il y a ma tête devant. Myrtilles, ouais, j'en mange pas souvent, mais... Ouais, ça doit pas être mauvais. On m'amasse encore dans le congé, ouais. Bah, moi, j'en mange presque pas, donc... Euh, la noisette, euh... Ouais, c'est moyen. Noix de coco. Noix de coco, c'est plutôt bon. Alors, à manger comme ça, euh... À manger comme ça, pas spécialement, mais tout ce qui est à la noix de coco, en général, c'est plutôt bon. Ah ! Le voilà, notre fruit pourri. Les noix. Ça, c'est bien dégueulasse, les noix. Mais comment ça se fait que je me retrouve avec 36 oranges, là ? Parce que ça, c'est une orange. Bon, c'est pas grave. J'aime bien les noix. Ouais, j'aime... Enfin, je suis pas fan de noix, quand même. Euh... Pamplemousse. Euh, archi validé, pamplemousse. Euh... Ça, c'est quoi ? C'est papaye ? Papaye, ça ? Je sais pas si j'en ai déjà mangé. Je vais mettre ça dans défendable. En fait, en gros, le C, c'est tous les fruits que j'ai jamais mangés, quoi. Ouais, papaye, je me souviens pas d'avoir acheté. Euh... Pistache, oh, pistache. Pistache, mais salée. Pistache, mais salée. Raisin, pareil, raisin, c'est bon. Franchement, une bonne grappe de raisin, là. On se met bien. Rhubarbe, c'est bon, là, rhubarbe. Banane, bah... Forcément, ah. Euh... Je sais pas ce que c'est, ce truc. Attends, euh... Merde, je sais pas ce que c'est. Attends, mur, myrtille. Merde, je sais pas ce que c'est, c'est boule. La boule noire, c'est la boule noire de Motus, ça. Faut pas la piocher, celle-là. K6. Ah ouais, le K6. Oh bon, c'est pas mauvais, K6. Euh, date, c'est non. La mangue, c'est pas terrible. Alors, en fait, la mangue, je m'utilisais parce qu'à chaque fois que je mangeais de la mangue, j'ai jamais trouvé ça fou. Mais si un jour, on me fait goûter une bonne mangue, je changerais peut-être d'avis. Mais pour le moment, c'est non. Pour le moment... Euh, bah du coup, Clémentine en A, évidemment. Amande, pas mal. Marron, j'ai un peu de mal. Ah mais putain, du coup, c'était pas un citron, ça, vu qu'ils sont là. Du coup, je sais pas ce que c'est, ce truc. La noeud, je quitte ce stream. Ah, très bien. La pomme, classique, mais efficace. Et le dernier, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est ce truc-là. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais... En fait, j'abuse sur les noix parce que je peux en manger, mais c'est juste que je suis vraiment pas fan, quoi. Olive ? C'est un fruit, l'olive ? Je sais pas. Ouais. C'est possible. Ça, c'est bizarre, quand même. C'est vrai, c'est possible. En tout cas, j'aime pas. Donc, comme ça, c'est réglé. Il nous faut un grand gagnant, par contre. Pomme, non. Banane, non. Je pense qu'un petit pamplemousse. Oh, pastèque. Ah, pastèque. Je suis vraiment fan de pastèque, quand même. Ah, putain. C'est dur de mettre un premier. Pareil, une nectarine, c'est bon. Fraise gottière. Non, fraise, c'est surcoté. Les gens, en fait, les gens qui aiment la fraise, c'est un peu monsieur tout le monde, quoi. C'est des gens qui ont aucune originalité, aucune particularité, quoi. Donc, bon. Donc, une majorité, forcément. Mais pas la mienne, du coup. Je mettrais bien... En fait, c'est con, j'aurais bien mis le pomélo chinois, parce que c'est vraiment gottière. Mais je pense que je vais mettre le pamplemousse pastèque, c'est un des deux. Bon, je pense que pamplemousse, ça régale plus souvent, quand même, que pastèque. Pastèque, des fois, on est un peu déçus. Bon, ben voilà. Je pense que ça résume bien la tier liste des fruits. Donc, pamplemousse en premier. Bon, c'est tout ce qui est gros agrumes, pour le coup. Pomélo, pamplemousse. Enfin, j'aime beaucoup. Bon, il faut mettre du sucre, par contre. Alors, pas très loin, la pastèque, parce que la pastèque, c'est archi solide. Pêche nectarine, c'est un beau combo. Litchi, c'est solide. Noix de coco, c'est bon, mais pas pure, plutôt dans tout ce qui est aromatisé à noix de coco. En bois, ça se mange tout seul. Pistache salée. À l'apéro, c'est bon. Raisin, c'est parfait. Banane, c'est pratique et c'est bon. Et c'est pas cher. Clémentine, c'est archi bon. Pomme, c'est classique et efficace. Voilà, quoi. On va pas passer sur tous les fruits, mais ça me paraît bien. Alors, on sait beaucoup de fruits que je ne connais pas trop, mais... Mais bon, puis ouais, les noix, c'est vraiment pas mon kiff, quoi. La pastèque, ça n'a pas de goût, c'est de la flotte. Voilà, ça, c'est exactement le discours de... Bah... En fait, c'est exactement le même discours que de ceux qui mettent les fraises en S, quoi. C'est des gens classiques, random, qui n'apprécient pas les bonnes choses. Mais on leur en veut pas, c'est une majorité. D'ailleurs, toi qui nous regardes sur YouTube, tu en fais peut-être partie de cette majorité. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Hein, évidemment. Moi, je sais plus s'ils sont bleus ou pas, mais c'est pas grave. Abonne-toi, clique sur la cloche. Et après, viens sur Twitch. Parce qu'on s'éclate plus sur Twitch. Bon bah, voilà, qui clôture notre magnifique tier list des fruits. Donc celle-là, elle sera disponible. Euh... Très bientôt. Du coup, des bisous YouTube. Et à demain pour une nouvelle tier list. Et bisous !